Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dédiée à Death Stranding. Effectivement, si vous me suivez un petit peu sur mes réseaux sociaux, sur mon Twitter, sur mon Instagram, il n'a pas dû vous échapper qu'il y a quelques jours de cela, je me suis rendu en Allemagne, à Cologne, à la Gamescom, pour rencontrer, entre autres, Hideo Kojima, qui m'a fait l'amitié de me proposer en exclusivité une belle et longue interview, vous verrez. Il s'est vraiment livré de manière extrêmement personnelle et je l'en remercie, et du coup je suis en train de vous préparer tout cela, le traitement sur la chaîne sera un petit peu particulier, un petit peu différent de l'habitude, et d'ailleurs, vous ne retrouverez pas cette interview que sur ma chaîne, mais j'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques jours. Alors justement, ce n'est pas la seule chose que j'ai pu vous ramener du côté de Death Stranding. En effet, j'ai eu la chance, en avant-première, de pouvoir découvrir une séquence encore totalement inédite, qui met dans la lumière ce personnage, le personnage de Amélie, une séquence qui se déroule à mon sens dans le tout premier tiers du jeu, et qui permet de mieux saisir les tenants et aboutissants de l'aventure. Alors ce que je me propose de faire là maintenant tout de suite, si vous le voulez bien, et bien c'est de tout vous expliquer, tout vous raconter dans les moindres détails, alors vous savez quoi ? Je vous embarque et je vous en parle. Alors juste avant de se lancer, histoire que les choses soient très claires, comme cette séquence est encore totalement inédite, qu'elle n'a pas été diffusée, et bien les images que vous allez voir dans cette vidéo sont là à titre d'illustration, et ils proviennent d'anciens trailers, mais je les ai sélectionnés tout particulièrement, car ils sont dans l'ambiance de ce que je vais vous raconter, et vont vous permettre de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette séquence qui s'appelle le briefing. Allez, direction les Etats-Unis, voilà, avec donc Amélie. On se retrouve dans le bureau ovale, donc à la Maison Blanche, le siège du pouvoir américain, et Sam Porter est donc convoqué par Amélie, incarné par Lindsay Wagner, qui jouait il y a plusieurs années de cela, quelques décennies, super, Jamie, et qui est devenu visiblement le nouveau visage de l'Amérique. Elle est en fait la fille de l'ancienne présidente, la voici à mon avis, qui s'appelait Samantha America Strand. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la séquence que j'ai pu voir, la pièce n'est plus du tout comme ça, il n'y a plus ce lit hospitalisé, tout simplement pourquoi ? Et bien car ce personnage, Samantha, est en fait morte. Voilà, on sentait qu'elle était assez vieille. Cela, à mon sens, veut dire aussi que cette séquence, qui est issue d'un ancien trailer, se déroule vraiment au début de l'histoire, à une période où justement, Sam Porter était très proche du pouvoir américain. Amélie, elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée par Dye Hardman, qui est incarnée par Tommy Earl Jenkins, qui semble l'avoir remplacée pendant la vacance du pouvoir, la vacance de la présidence. Et en fait, tous les deux, dans cette séquence, qui s'appelle donc, je vous le disais, le briefing, ils vont briefer Sam pour essayer de le convaincre, de les rejoindre à nouveau, afin de rétablir le UCA, les United Cities of America, de réunifier et donc de reconstruire les Etats-Unis. Mais il y a un truc que je peux vous dire tout de suite, c'est que d'emblée, on sent qu'il y a un problème. Parce que Sam, Sam est bougon. Sam n'a pas l'air du tout de vouloir suivre ce mouvement-là. Il s'est passé quelque chose par le passé, sur lequel il n'est toujours pas bien revenu. D'ailleurs, on apprend que Amélie et Sam ne se sont pas vus depuis dix ans. Et qu'en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'Amélie n'a pas du tout vieilli. Aucune marque du temps. Et elle évoque alors que son corps est resté sur une plage, et que donc sa mère, je vous en parlais tout à l'heure, est morte. Et elle explique alors aussi qu'elle a mené, il y a quelques années, une expédition qui s'appelle Bridge 1. Et elle avait presque réussi sa mission. Elle avait presque rallié la côte Est à la côte Ouest, jusqu'au Pacifique. Mais il y a eu un problème. En fait, il y a une troupe qui est tombée sur leur convoi, qui s'appelle les Homo Demens, et qui est menée par un véritable extrémiste, qui est ici, qui s'appelle Higgs, et qui est incarnée par Troy Baker. Alors, les Homo Demens, rappelez-vous, dans un précédent trailer, on avait pu les découvrir, et ce sont de véritables extrémistes. Leur idéologie est radicale, eux aussi veulent unir les villes américaines. Mais pas du tout de la manière du UCA. Eux, c'est par la force, c'est pas du tout par le choix, c'est pas un choix volontaire. Ils sont prêts à tout, quitte véritablement à décimer, à imposer un véritable néant. Et du coup, les deux entités luttent l'une contre l'autre. Alors, justement, si on se reconnecte un petit peu, eh bien, notre amie Amélie, on découvre qu'elle est tenue en captivité. Et là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, tu nous dis qu'elle était dans la salle de la Maison Blanche, le bureau ovale, avec Sam, et qu'elle est en captivité. Eh bien, tout simplement, car à un moment dans la séquence, on voit Sam passer à travers son corps, et on découvre alors qu'il s'agit d'un hologramme, purement et simplement. Mais à mon avis, les hologrammes sont utilisés très fréquemment dans Death Stranding, puisque, rappelez-vous la séquence qu'on a pu découvrir aussi avec le personnage joué par Guillermo del Toro, et on voit qu'il traverse lui aussi un mur, et que donc, très probablement, Sam est habitué à composer avec des personnes holographiques. Donc, Amélie est tenue en captivité sur la côte ouest, à Edge Note City. C'est donc à peu près à l'opposé de là où se trouve actuellement Sam. Et il faudra donc bien qu'il le rejoigne, ce lieu, pour sauver, tenter de sauver Amélie, puisque sa mission, elle est double. C'est un, rallier les différentes villes des Etats-Unis pour tenter de les réunir, mais aussi, sauver Amélie. Ce que je vous le disais, pour l'instant, il n'a pas l'air très d'accord, absolument pas du tout. Alors, comment ils font ? Eh bien, justement, ils ont installé ce qu'ils appellent les Shiral Network. Et les Shiral Network, eh bien, il faut les activer avec ça, le collier. Le collier, il s'appelle le Cupid. Voilà. Et on avait d'ailleurs pu déjà voir un petit peu comment ça fonctionnait, là, il y a quelques jours, dans la séquence, où on voyait ces sortes de terminaux dans lesquels, eh bien, Sam Porter posait le Cupid, et ça reliait, eh bien, justement, les choses pour pouvoir avancer et que l'histoire, comme ça, puisse progresser. Sauf que Sam, tout ce discours-là, il le trouve, et il le dit d'ailleurs, verbalement, il trouve que c'est hypocrite. Il montre d'ailleurs ses menottes. À un moment, il dit, regardez ça, etc. Et là, Amélie, en fait, va lui dire, non, tu te trompes. En fait, ses menottes, c'est visiblement un choix. Et c'est une sorte de métaphore du lien qui unit les différentes personnes et qui décide de les avoir. En fait, c'est une sorte de symbole de communication. Alors, pour le moment, c'est un peu nébuleux encore, mais il s'agirait de cela. Sauf que, à la fin de la séquence, eh bien, on découvre que Sam, définitivement, décline l'offre d'Amélie et part. Il quitte la salle. Alors, quand on regarde un petit peu les différents trailers, quand on essaye de les décrypter, on sent qu'il y a quelque chose qui, finalement, a dû le convaincre. Parce que, bon gré, mal gré, il s'est équipé et il va faire, comme ça, livrer des colis, essayer de rallier les points. Sinon, de toute manière, il n'y a tout simplement pas d'aventure. Donc, ce sera très intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fini par le convaincre. Ça, on en découvrira probablement un peu plus d'ici quelques jours. D'autant que, vous le savez, même si on a découvert un petit peu de gameplay, c'était surtout un aperçu. Puisque le vrai gameplay va être montré lors du Tokyo Game Show. Tokyo Game Show qui va se dérouler, là, à la mi-septembre. J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu. Et là, je pense qu'on va voir beaucoup plus comment le jeu fonctionne à proprement parler. C'est vrai que c'est encore un petit peu nébuleux. Et du coup, je vous ai posé la question. Vous savez, je le fais très fréquemment dans ma zone communauté de savoir comment vous vous situez pour l'instant par rapport à tout ce qui a été montré dans Death Stranding. Regardez, on va voir un petit peu le résultat du sondage. Je l'ai mis il y a quelques deux heures. Mais déjà, vous êtes extrêmement nombreux et je vous remercie à avoir participé. Près de 6000 participants. À 31%, à la question de savoir est-ce que vous pensez comprendre un petit peu de quoi il en retourne pour le moment ? 31%, un peu. 9%, ouais, pas mal. Seulement 4%, clairement. Ça, c'est ceux qui ont lu dans la matrice. Et à 57% quand même pour l'instant, vous n'avez rien compris. Alors, à la fois, je peux le comprendre, justement. Parce que c'est vrai que c'est encore très nébuleux. Mais vous savez quoi ? C'est ça qui, moi, m'attire. Je ne sais absolument pas si Death Stranding sera un bon jeu au final. Ce que je sais juste, c'est qu'à chaque fois que je le vois, il ne me rappelle aucun autre jeu. Et c'est vrai que dans le paysage du jeu vidéo qui est quand même très codifié, où à chaque fois qu'on voit une annonce d'un nouveau jeu, on découvre un trailer, et si vous changiez juste l'esthétique, la réalisation technique, vous pourriez dire « Ah oui, là je reconnais c'est ce style de gameplay. Ah oui, là je vois vers où ça nous mène, etc. » Death Stranding, pas du tout ! Alors je sais, ça peut être perturbant. Mais à la fois aussi, je trouve ça extrêmement rafraîchissant. Et donc je vous le dis, sans présager du tout de la qualité finale du jeu, moi je sais que c'est ça qui m'attire, et donc j'ai hâte d'en voir plus, mais à la fois pas trop. J'aime bien justement que Kojima nous jette comme ça des petits cailloux, et je pense que ce sera comme beaucoup de choses sur la communication de ses précédents jeux, en fait il ne nous aura montré que ça. D'un grand tout. Et après, c'est très subjectif, on appréciera ou pas. Mais en tout cas, vraiment vous verrez, et vous le comprendrez aussi un petit peu avec l'interview que je vous proposerai d'ici quelques jours, il s'est vraiment livré dans ce jeu, il y a mis énormément d'éléments extrêmement personnels, et en cela, je trouve que ça dénote dans l'univers du jeu vidéo. Ben voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire un peu sur cette séquence inédite, le briefing, histoire de vous en parler un petit peu avant que vous ne la découvriez d'ici je pense, quelques jours, elle devrait être diffusée, mise en ligne, ça m'étonnerait autrement. Ben voilà, en tout cas vous allez me dire, vous, dans les commentaires maintenant, qu'est-ce que vous en attendez de ce Death Stranding ? Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment ? Est-ce que vous êtes hypé ou pas du tout ? Et bien c'est à vous de me le dire, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve très très vite sur la chaîne et d'ici là, et bien si vous aimez rester connecté avec l'actualité du jeu vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis il y a plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue, alors vous le savez, et bien faites-vous plaisir et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501